bonjour je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo alors comme vous l'avez vu dans le titre aujourd'hui on va parler de dressing on va parler de rangement et je vais vous montrer ma dernière acquisition pour ma chambre puisque j'ai fait un tout petit relooking de ma chambre mais je vais vous expliquer après pourquoi donc là comme vous le voyez je vais vous montrer un peu mieux le dressing est en bazar il ya de tout partout moi j'ai l'habitude de trier mon dressing tous les trois mois à peu près j'aime beaucoup faire ça parce que ça me permet déjà d'une part de voir ce que je ne mets plus ce que je ne mets pas ce que je ne mets jamais ou ce que je mets le plus souvent et ça me permet aussi de ranger par couleurs parce que j'aime bien voilà ça c'est je suis un petit peu maniaque et j'aime bien voir mes affaires rangées par couleurs et par type c'est à dire jamais les pantalons avec les pantalons les chemises avec les chemises etc et là c'est vraiment le bazar voyez notamment dans les sacs enfin c'est un bazar pas possible et on va trier ça ensemble si ça vous intéresse c'est parti alors on va commencer par cette partie ce sont les chemisiers et et les pulls et les pulls ce que j'ai mis quelques pulls sur cintres je vais trier et je vais vendre je vais mettre en vente sur vinted donc quand vous verrez cette vidéo ce sera déjà sur ce sera déjà mis sur vinted sur mon vinted je ne vends que des choses pratiquement neuf tout ce qui est abîmé je le jette et si ça vous intéresse je vous mets mon mon le lien de mon vinted en barre d'infos alors j'ai beau donner des conseils sur mon blog et sur cette chaîne pour donner pour expliquer qu'il faut pas acheter tout et n'importe quoi et puis qu'il faut faire des achats raisonné je ne suis pas parfaite je suis simplement humaine et moi aussi je fais encore des erreurs j'en ai fait beaucoup il ya quelques années mais je continue à en faire et justement vous allez voir dans ce tri de dressing que notamment j'ai fait une erreur sur une un achat c'est cette cette chemise de qui vient de chez captain tortue qui a qui a qui est un imprimé à fleurs que je vous ai déjà montré en vidéo elle a un petit imprimé à fleurs mais elle fait de loin elle donne l'impression d'un imprimé un peu animal et je l'ai prise trop petite elle me sert quand je l'ai essayé vous allez me dire vous j'aurais pu la renvoyer certes mais quand je l'ai essayé je me suis dit non en plus j'étais en période un peu de je faisais un petit peu attention à mon alimentation donc je me suis dit bon ça va ça sert un peu mais comme je vais maigrir ça va passer je n'ai pas maigri donc voilà ça ne passe pas et en plus je sais pas je m'aime pas avec je trouve qu'elle est elle ne met pas en valeur donc voilà c'est typiquement l'erreur que l'on fait tout un d'acheter quelque chose et puis après de le regretter donc ça c'est la collection actuelle elle est elle est en vente actuellement sur captain tortue moi je vais la mettre sur une tête à moitié prix voilà parce que ça sert à rien je me rends compte que je ne la porte pas je n'ai pas de plaisir à la porter donc voilà c'est vraiment ce que ce que je vais faire en priorité c'est cette chemise après je vais tout trier parce que voyez normalement je mets tout par couleur mais là on est loin de mon rangement idéal donc je vais le faire avec vous ensuite dans mes placards de veste de vestes et pantalons c'est pareil concernant les sacs c'est également le bazar vous voyez il ya énormément de choses qui sont jetés un peu n'importe comment je me rends compte aussi que il ya beaucoup beaucoup de sacs que je ne porte pas donc là c'est pareil je vais faire un petit tri et je vais mettre tout ça sur une tête alors moi pour trier j'ai une méthode très très simple j'enlève tout parce que bon voilà je préfère j'enlève tout je mets tout sur sur un lit sur une chaise par terre et puis ensuite je trie petit à petit ce que je garde et ce dont je veux me séparer voilà le tri est fait donc je vais vous montrer ce que ce dont je me débarrasse et voilà comment j'ai organisé donc là j'ai mis tous les petits tops vous savez que je mets sous mes mailles un t-shirt blanc parce que j'en ai besoin les chemises donc aussi par couleur et j'ai pendu quelques pulls je n'aime pas trop le faire mais je fais une expérience parce que j'ai acheté des cintres justement ça peut peut-être vous intéresser j'ai acheté des cintres qui sont très très bien qu'ils sont qui viennent de chez bm je crois que j'ai payé ça 3 euros 50 les 10 donc ce sont des cintres en velours ils sont très agréables parce que le les vêtements ne s'abîment pas et surtout ne glissent pas donc voilà j'ai fait une expérience pendant quelques temps de de mettre quelques pulls sur cintre parce que finalement je trouve que c'est pas mal ça les ça les tord moins donc voilà je fais l'expérience toute façon mais écoutez si ça ne convient pas je vous ai je vous dirai ça dans une prochaine vidéo alors en triant mes affaires j'ai je me suis rendu compte que je ce manteau par exemple c'est un très joli manteau en laine de la marque indian cold et c'est un manteau que j'avais acheté dans une boutique à montpellier et que j'ai dû porter trois ou quatre fois je ne sais pas pourquoi c'est c'est un manteau qui ne me correspond plus je ne le porte pas voilà je vous le montre de près il a il est il est un il a un petit un petit carreau très 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 léger avec du gris et du bleu et voilà c'est typiquement le genre de choses c'est un achat pour rien quoi parce que je ne l'ai pratiquement pas porté donc ce manteau va partir sur une tête dès cet après midi en concernant les vestes cette veste petit blazer noir qui n'a pas bougé mais que j'ai tellement porté vraiment je peux plus je peux plus parce qu'il doit avoir 100 ans ce blouson peut-être j'exagère non il doit vraiment il doit avoir une trentaine d'années c'est vraiment je l'ai porté porté et reporté à l'époque c'était un tailleur je l'avais acheté avec un pantalon qui était très moulant bon j'étais beaucoup plus jeune et je portais ce genre de pantalon maintenant le pantalon je l'ai éjecté depuis longtemps c'est un petit blouson que j'ai gardé par affection j'avais pas envie de m'en séparer parce que voilà je me disais je vais peut-être le mettre peut-être le mettre et puis en fait je me rends compte que ça fait trois ans que je ai pas porté donc voilà il faut se débarrasser des choses donc ça aussi ça part ensuite il ya ce blouson qui va partir alors ça c'est un blouson de la créatrice d'un mélange elle il est très très beau le tissu est magnifique je n'ai porté aussi vraiment on dirait qu'il sort du magasin mais je m'en suis un petit peu lassé il est rose pâle et bleu je sais pas si vous voyez avec des des petits brillants je sais pas si on voit bien la caméra des petits fils brillants voilà ça aussi ça part sur une tête tout simplement parce que j'ai envie de changement parce que quand je vous dis j'ai envie de changement le fait de trier son dressing et de renouveler ses affaires c'est pas spécialement pour pour faire des économies ou pour pour avoir un dressing absolument minimaliste moi comme je vous l'ai déjà dit en vidéo je ne suis absolument pas minimaliste et je ne le serai jamais mais ça fait plaisir aussi de pas avoir toujours les mêmes choses et en vendant des choses en se séparant des choses ça permet d'acheter également d'autres d'autres pièces donc voilà moi c'est ce que je fais j'ai un peu anticipé puisque je me suis offert un manteau chez promod je vais vous montrer mais je savais très bien que j'allais vendre pas mal de choses sur une tête donc bon voilà je savais que ça allait ça allait faire un petit peu la balance dont je me sépare également c'est de cette veste alors c'est une veste un peu mort dorée elle est dorée elle est très 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 légère c'est une veste que j'ai gardé en que j'avais acheté chez l'aura il ya quelques années et que j'ai gardé en me disant bon ben voilà c'est une veste un peu habillé je vais la porter et puis finalement ça fait trois ans quatre ans que je la porte pas donc ça aussi c'est quelque chose qui va partir et ce qui va partir également c'est ce cette marinière alors cette manière je l'adore elle vient de chez maison de trois elle est magnifique mais une fois de plus j'ai fait une erreur et je me suis laissé influencer par la vendeuse pourquoi parce que moi je n'aime pas être serré c'est une c'est du coton c'est une marinière en coton elle est neuve je ne l'ai jamais porté et je vais acheter il doit y avoir deux ans ça fait deux ans et je me disais toujours je la porterai je la porterai donc dans mes dans mes précédents tri je ne je m'en séparais pas en me disant je vais la porter et puis je l'ai encore essayé cette semaine et pourquoi je me suis laissé influencer par la vendeuse parce que c'est un 38 et qu'elle me sert bon c'est vrai que 38 c'est ma taille mais sur certaines choses si je dois prendre du 40 je prends du 40 j'ai aucun problème avec ça je fais pas une dépression parce qu'on me dit que j'ai une taille de plus c'est pas du tout ça et donc moi je voulais prendre la 40 parce que je trouvais qu'elle me moulait moins et la vendeuse m'a dit non non celle ci vous va c'est votre taille prenez là bon j'ai écouté bêtement je l'ai acheté et je n'ai jamais porté là c'est vraiment très dommage parce que chien de trois c'est pas quand même donné à ce sont des prix conséquents donc elle est très belle elle a des petits boutons sur le côté voyez c'est vraiment elle a un petit un petit motif smile bon c'est vraiment quelque chose de très joli et je regrette je regrette vraiment ma bêtise parce que là j'ai vraiment fait une bêtise donc ma bêtise va partir sur une telle que pièce que je vais dont je vais me séparer mais celle ci alors elle va être très 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 petit prix c'est une robe de chez captain tortue de d'une ancienne collection que j'avais acheté en seconde main également et que j'avais payé 12 euros donc je les portais mais je trouve qu'elle ne m'avantage pas elle me grossit énormément et voilà j'ai testé j'ai voulu tenter la robe un peu longue et franchement moi je m'aime pas du tout dedans donc comme j'avais payé 12 euros je me suis dit je prends pas trop de risques et là franchement c'est une robe que j'ai porté peut-être une ou deux fois je crois que vous m'avez vu dans une vidéo avec mais une fois assise ça va mais debout voilà cette robe ne m'avantage pas du tout elle me grossit au niveau de la taille j'ai vraiment pas besoin comme j'ai pas de taille d'avoir des choses très ample au niveau de la taille donc voilà ça ça part sur vinted et comme moi je l'avais payé 12 euros ben écoutez je pense que je vais la mettre à 8 euros ou 10 euros je verrai parce qu'elle est elle est en très très bon état et puis la dernière chose c'est ce pull un pull orange vraiment qui qui ne va pas du tout au teint là aussi c'est une erreur d'achat bon c'est pas quelque chose que j'avais payé très cher je l'avais acheté chez pimki mais voilà bon ça c'est c'est aussi le genre de chose c'est la petite erreur d'achat voilà donc c'est pour vous montrer que tout le monde peut faire des erreurs d'achat et là en me débarrassant vraiment je fais un tri assez drastique et en me débarrassant de pas mal de ces vêtements même s'il y en a quelques-uns qui sont un peu ça me fait de la peine et voyez il ya quand même maintenant beaucoup de place je fais de la place alors mon mari dira que c'est pour remettre d'autres choses et moi je vais essayer de pas ne pas remettre parce que là je pense que je suis quand même j'ai quand même pas mal de vêtements pour pour cette saison mais écoutez partie dressing on a terminé je vais maintenant vous montrer ce que j'ai fait dans ma chambre voilà donc j'ai fait un petit relooking de ma chambre alors pas énorme parce que cette maison est quand même assez ancienne on y est depuis 17 ans et on a pratiquement toutes les pièces à repeindre donc là cette chambre fait partie aussi des travaux qu'on va faire dans l'année donc j'ai quand même fait un petit relooking et j'ai je vous explique pourquoi je vous montre parce que ça peut peut-être vous inspirer je trouvais que ma chambre n'avait pas de style tout simplement parce que je mets des parures de couettes et de mousse de couettes comme vous devez faire également et quand on change moi je change toutes les semaines ma literie et quand je changeais il y avait toujours une couette un peu différente alors il y avait une couette à carreaux il y avait une couette à fleurs et une couette à rayures de toutes les couleurs puisque bon j'achète des mousses de couettes qui me plaisent mais ma chambre n'avait pas d'identité vraiment et comme j'aime beaucoup les tons de beige de beige clair toute ma maison est dans ces tons là j'avais vraiment envie que la chambre et soit dans les mêmes tons et avec les couettes disparates ça n'allait pas alors j'ai un petit peu cherché je me suis rendu compte que les aides redon les couvres lisses à revenait à la mode et justement on en trouve pas mal donc je me suis je suis allé sur deux sites alors le premier pour le couvre-lit c'est chez zara home moi je n'en ai pas à montpellier ça n'existe pas c'est dommage et je vais acheter en ligne donc j'ai pris ce couvre-lit qui est belge avec des tout petits points vraiment il est assez discret et puis j'ai pris les deux les deux coussins assortis enfin les deux housses de coussins assortis ce qui fait que je le mets sur ma couette c'est à dire que sous le sous l'oreiller vous avez la couette et la housse de couette à la hétrie normale ce qui me permet de même si je change la housse de couette d'avoir toujours ma chambre dans des tons qui me plaisent et qui soit en harmonie avec le reste de la pièce pas ce que j'ai acheté également c'est sur le site small lab je ne connaissais pas ce site je l'ai trouvé vraiment par hasard parce que j'avais tapé édredon parce que j'avais envie d'un édredon qui fasse un peu vintage un peu désuet et j'ai trouvé cet édredon qui est de la marque madame scholls sur ce site là donc je vous mettrai bien évidemment tous les liens si ça vous intéresse voilà ensuite j'ai rajouté quelques petits plaides bon le reste de la de la déco je vous l'avais présenté j'avais fait une vidéo il ya plus d'un an sur ma chambre voilà après cette chambre a besoin d'être rénovée pour l'instant bon allez elle est comme elle est je m'en contente très bien puisque j'ai d'autres travaux à faire dans la maison ce que j'aimerais dans l'idéal ça serait mettre un parquet et puis bon bien sûr repeindre les murs et surtout ce que j'aimerais faire c'est changer mon lustre que je trouve absolument horrible c'est un lustre qu'on a mis là en attendant et puis en attendant finalement le change jamais donc voilà ça je sais ça fait partie des choses que je veux que je veux faire rapidement s'échanger ce lustre nous arrivons terme de cette vidéo j'espère comme toujours qu'elle vous aura plu j'adore vos commentaires vous le savez donc n'hésitez pas à mettre des commentaires à vous abonner si ce n'est déjà fait n'est pas surtout à mettre un petit pouce en l'air parce que ça m'aide beaucoup parce que ça permet les commentaires et les petits pouces en l'air permettent à google youtube de voir que les vidéos sont appréciées et plus les vidéos sont appréciées plus il monte les vidéos dans son algorithme donc voilà j'ai besoin de vous si ça vous intéresse et si mes vidéos vous plaît je vous souhaite une très belle semaine je vais cette semaine je vais vous poster deux vidéos je vais essayer dans la mesure du possible je vais essayer de poster deux vidéos par semaine voilà je vous embrasse je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo au revoir